Salut la team, c'est Bob, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team, aujourd'hui on va aller faire l'analyse de Roberto Dreamfest, le premier Roberto Dreamfest du jeu du coup qui débarque, on va aller voir ce que ça donne, je pense que ça va être très fort, j'ai rien vu, on connait la couleur, il est rouge, ça on l'avait déjà vu, mais je n'ai pas vu encore le portail, le portail, j'ai pas vu CTS ni rien, je sais que ça a été leak, même si ça a été mis carrément sur mon discord, mais j'ai pas regardé personnellement, donc on va aller voir ce que ça donne, c'est parti, donc on y est Roberto Dreamfest, petite animation, ok une, deux, avec Rival ou solo ? Inojito, le portail est grave intéressant pour le coup, Inojito c'est grave intéressant le portail, ok, donc déjà on a vu une, deux, c'est tout ce qu'on a vu, donc sa test principale ça va être une, une, deux j'imagine, ok, on va voir s'il y a d'autres news, peut-être qu'il y a des fois des petites news quand même, en plus du Dreamfest, Bon voilà, il n'y en a pas vraiment, club espagnol, un portail quoi, bon, en plus je me suis emballé, les persos du portail, non merci, récompense quotidienne octobre, ok, à partir de demain du coup, Ok bon, il n'y a pas grand chose, je vous laisserai jeter un coup d'oeil, rénovation des panneaux tirs, je pense pas qu'il y ait Marché, 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 ouais bon, bref, bref, on va aller voir ce qui nous intéresse, on va, pomme, sur le perso, le perso est là, Roberto, La carte est très très stylée avec le Roberto, pour une fois ça change d'habitude, tu vois, c'est les, tu prends par exemple là, t'as vu, c'est la tête du Jito Qui est actuellement ici, tu vois, tu prends le Hino, ça va être pareil, tu vois, et là, nouveau style, le Roberto, il est pas, c'est pas du tout le même, C'est complètement un autre artwork derrière, et je trouve ça vraiment très très beau et très stylé, vraiment stylé, ouais Du coup, Brésil, Brésil légende, par contre, vous voyez un truc, oui, je tiens à le préciser, il n'a pas de maillot officiel, ça veut dire que En gros, vous êtes pas obligé de vous précipiter à poule dessus, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez attendre qu'il revienne, si vous préférez Assurer des Dreambols et continuer de packer pour l'anniversaire et la coupe du monde qui arrive, bah, dans presque un mois, du coup, finalement, on est déjà en octobre, en mi-novembre, c'est la coupe du monde Et en décembre, c'est l'anniversaire, donc, les gars, dans un mois et demi, un mois et demi, deux mois, Il y a des gros trucs qui vont arriver, donc, si vous voulez continuer de packer, ne vous précipitez, mais il n'y a pas de maillot officiel, la prochaine fois qu'il reviendra, il sera pareil Quand ils ont les maillots officiels, je peux comprendre, t'as vite envie d'invoquer, tu veux de ton perso avec le maillot officiel, c'est hyper stylé, moi, je sais que je suis un chichi là-dessus, j'adore Donc, oui, mais là, franchement, il n'y a pas forcément d'intérêt à se précipiter, si vraiment, vous kiffez Roberto, tout ça, oui, invoquez Mais si vraiment, il n'est pas indispensable dans votre team, vous pouvez attendre son retour, vous voyez que maintenant, les persos reviennent relativement vides, je trouve Donc, voilà pour ça Du coup, on y va Pays Brésil, équipe Brésil Légende, ça c'est normal L'honorable numéro 10, Roberto Ongo, double poste attaquant MO Il aura 1324 d'endurance, ok 35 569 en attaque 11 510 en dribble 12 392 en tir Et 11 667 en passe Donc, des stats offensives excellentes, on va pas se mentir, c'est très très bien tout ce qu'il a En défense, il aura 27 488 avec 10 940 en tacle Et 10 650 en interception Comme d'habitude, un attaquant, le contre, on s'en fout Je le précise au cas où il y a des nouveaux joueurs qui ne comprennent pas bien Le contre, on s'en fout pour un attaquant En physique, il aura 30 900 En rapidité, 9 305 11 807 en puissance Et 9 788 en technicité Normal ballon Normal ballon bas en tout Il a de très grosses stats C'est très très fort au niveau des stats De toute façon, Roberto, on ne s'attendait pas à autre chose C'est sûr que ça allait être un gros perso Au niveau des stats, c'est très bien, il n'y a rien à dire Maintenant, on va aller voir les compétences, tout ça 23% non jap, ok Renforcement de TS, intensité de toutes les TS, plus 13% Ok, ok, ça va être fort, ça va être fort Donc, ah ok, donc, il a Après, il nous a montré la 1-2 Si son TS principal, c'est un tir Donc, tir de la feuille morte, longue portée à 510 Ok, ne perds pas d'élan même lorsqu'elle est utilisée T'es plus une position éloignée Donc, tu peux tirer, c'est un SP distance Voilà, maintenant, le problème C'est qu'il y a beaucoup de gardiens qui ont zone de sûreté Donc, les SP distance Est-ce que ça nous sert encore vraiment ? Je ne pense pas Il a la combi 1-2 Brésil Donc, avec Rivaol Ok, donc, elle est bien bloquée avec Rivaol Donc, il va te falloir Rivaol Pour profiter pleinement de ce Roberto Percer feinte à 3 étapes Et un tacle coulissant de génie Alors, c'est bien Parce qu'il a 4 TSS directs Voilà Alors que des Roberto, il y en a quand même pas mal Pour lui redonner des TS Bref, en tout cas, voilà Donc, niveau des TS, ok Gros tir, grosse 1-2 Gros dribble Après, le tacle, il est un peu faible On ne va pas se mentir 3, 4, 125, ça va être compliqué Mais bon Si tu joues en attaque Il y a des défenseurs qui n'ont pas de dribble Qui ont des dribbles très faibles aussi Donc, pourquoi pas Le rouge, il a Je crois qu'il y a un rouge Qui a une interception Ou un bleu Je ne sais plus Bref, je sais qu'il a une interception A récupérer le Roberto sur un perso Et après, il a d'autres Il a la 1-2 avec Si tu veux jouer dans une Team Jap Avec Tsubasa Il a une volée haute Je crois qu'il a une volée basse Il a des TS à récupérer sur Roberto Ça, il y en a pas mal C'est pas un problème Lien de type force Donc, avec au moins 2 joueurs de type force Parmi de plus 6% C'est le premier joueur Je crois Le premier perso Qui ramène 6% de boost Avec 2 joueurs Donc ça, c'est très très bien En plus, très facile à mettre en place 2 joueurs de type force Rien de compliqué là-dedans Renforcement interception automatique Au moment d'une interception automatique La technique spéciale est activée Avec une probabilité de 70% Donc déjà, ça va être compliqué De faire des passes blanches devant lui 70% c'est pas mal Distance de mouvement x5 Lors d'un dribble réussi Donc, ça va Si t'es en 1v1 Il va vite se retrouver dans la surface Donc, s'il passe ses dribbles Surtout, je veux dire Même si t'es en 2v1 En fait, on s'en fout Mais s'il passe Il va vite se retrouver dans la surface Donc, ça va être dangereux Vu qu'il a une très grosse stade de frappe Et une très grosse frappe Réduction de l'endurance utilisée Moins 20% Allez, on rajoute Et il rend inactif le stade de TS Pour 2 stade Ok, tu peux pas lui stade de TS Franchement, moi je le trouve As très complet Très fort Ok, il a pas de shield ou quoi Parce que c'est vrai qu'en ce moment On cherche beaucoup tous de shield Parce qu'il y a plein de debuffs En fait, les debuffs Elles sont devenues beaucoup trop fortes Le shield commençait à se remettre en avant Bon, après, ça veut pas dire Qu'il y aura plus de shield Peut-être que le prochain perso sera shield Pardon Mais, voilà Et les médailles pour l'éveiller Rien de compliqué J'imagine que ça Au niveau des joueurs Bah, récents Vous l'avez pas fait Mais tous les autres Ça, c'est évidemment fait Ça va être des tickets zap Et ça va être réglé En tout cas Très intéressant ce Roberto Très, très intéressant Je le trouve pas mal J'aimerais bien le tester Mais j'invoquerai pas dessus Parce que Je joue jappe Du coup, Roberto ne va pas Ne m'intéresse pas personnellement On va aller voir les TS Qu'il a récupéré pour lui Mais, ouais C'est Ceux qui veulent invoquer Qui peuvent le rentrer dans leur team Allez-y Là, c'est vraiment très fort Après, vous avez vu que Du coup, il y a maintenant du 6% Je pense que Ils vont faire comme ils ont fait Avec le jazz et tout Ça va être la norme de l'anniversaire Je pense que l'anniversaire On sera sur du 6% Et ils arrêtent d'augmenter Direct à l'anniversaire Ils augmentent un peu avant Les persos Donc ça, c'est plutôt pas mal Mais je pense vraiment Que ça va être la norme de l'anniversaire Ça va être du 6% en buff Du coup, il y a la 1-2 Avec Tsubasa Et du coup, c'est tout Il n'y a que la 1-2 avec Tsubasa Non ? Non ? Ok Il n'y a que ça On va aller voir vite fait sur les persos Comme ça, vous allez voir un peu Sur quel perso récupérer quoi Donc les persos, ils sont là Parce que Roberto Oui, je crois qu'il a volé haute Il a volé basse Il a interception Ça, c'est Interception, c'est sûr Les volés aussi Alors le Roberto Il a la fameuse 1-2 Là, que vous avez récupéré Voilà, la 1-2 là Bon, le tir est à 490 Mais après, on ne peut pas laisser les Ts Donc en vrai, tu peux lui laisser son tir solo Il ne sera jamais scellé En soi, il n'y a pas besoin Lui, il n'y a pas besoin de lui doubler les Ts Par contre, tu vois Donc ça, c'est l'avantage Ça, c'est un perso Pas gratuit Donc ça ne sert à rien qu'on le voit Mais je crois que c'était le tackle Si je ne dis pas de bêtises La passe Voilà, la passe Mais je crois qu'il y en a Il y en a d'autres Pendant qu'il y a eu la passe Lui, c'est la volée Lui, tu récupères la volée basse A 490 Pas négligeable Lui, c'est le dribble De toute façon, c'est le dribble que tu as déjà Donc voilà Et le tir Mais ça, c'est des persos qui sont limités Les deux Donc en gros, si tu ne les as pas Tu ne pourras plus les avoir pour l'instant À moins qu'ils reviennent Ça, c'est la retourne acrobatique céleste La haute Mais je crois qu'elle était revenue sur d'autres persos Lui, le Dreamco Le Dreamco, il avait Ah bah le tir Donc porté feuille morte C'est le tir que tu as déjà C'est pour ça qu'ils nous ont montré la 1-2 Vu que son tir principal C'est le tir Par contre, ça c'est très bien Ah oui, à souligner du coup J'avais oublié Du coup, c'est très bien Il te bloque Entre guillemets Le tir Le gros tir de Roberto Mais il te libère Sa nouvelle 1-2 Alors que d'habitude Ils auraient bloqué la 1-2 Et t'aurais libéré le tir Alors que le tir Tu vois, tu peux le récupérer ailleurs Donc ça, c'est bien quand même La passe en feuille morte Elle est sur le Dreamco Du coup, si vous voulez la passe pour Roberto Vous la récupérez sur le Dreamco Et je crois que c'est lui Qui a une interception Et l'interception, voilà Elle est sur le Roberto bleu Qui aura l'interception Le dribble américain Mais encore une fois Doubler l'ETS pour lui Ça n'est pas utile Ah du coup, il n'a qu'une volée Roberto Ok, je pensais qu'il avait deux volées Je pensais qu'il avait deux volées Ok Donc Je suis un fou Je pensais qu'il avait deux volées Il n'a pas deux volées Roberto Il n'a qu'une volée Peut-être que c'était dans le shop Ou dans un truc comme ça Je ne sais plus J'ai l'impression que j'avais une volée haute et basse pour Roberto Bref En tout cas, voilà Roberto De quoi en faire un joueur ultra complet Pour la relance La partie défensive Offensivement Nouvelle interception Grosse interception Il a le tir le plus puissant De Roberto Là une de la plus puissante Le dribble Le plus puissant Ils lui ont mis directement Donc ça c'est très bien Ils lui ont rajouté le tac Voilà, à vous de rajouter la volée L'interception Et la passe Et vous avez un perso Ultra complet Surtout que comme j'ai dit Il a un double seulement de TS Du coup il ne se fera jamais C'est les TS Il n'y a pas besoin De lui doubler ses TS Donc ça c'est vraiment Excellent Donc voilà pour ce Roberto Rien à dire Super perso Excellent Ceux qui peuvent le rentrer Dans leur team invoqué Je pense que ça ne sera pas perdu Si vous voulez packer Je vous comprends Attendez encore Un mois et demi Patientez un mois et demi Je pense qu'à la coupe du monde Dès le début de la coupe du monde Je pense qu'on va commencer A avoir des portails Pays Et l'anniversaire Ça sera à partir du 1er décembre Je crois que c'est 15 jours Même pas 10-15 jours Après la coupe du monde Le début de la coupe du monde Donc voilà Donc merci à tous D'avoir suivi la vidéo Ça t'a plu comme d'habitude Le petit pouce de soutien Abonne-toi à la chaîne Et active la cloche Pour les prochaines vidéos Peace